Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mes amis, la France est victime d'une conspiration redoutable. Il faut l'étouffer dans l'œuf. Et l'œuf, c'est cette usine poudrie légumes. Alors, d'ici sur l'heure... Sous-titrage Société Radio-Canada Tout d'abord, contactez les grands patrons. Donne-moi les radiophones. Sors. Je peux pas rester ? Sors ! Personne ne doit connaître les patrons. Oh ben si c'est le furaxon, on le connaît. Sors, crétin ! Bon ben ça va, je me tire, mets un peu d'éducation, if you please ! Ta gueule ! Oh là là là, c'est le milieu ! Ah ! Allô, allô, ici Claque-muff ! Allô, allô, ici Claque-muff ! Je parle à l'envers pour plus de sûreté. Écoutez-moi bien ! Terminé. Alors, quelles consignes, patron ? Parlez au ralenti que je prenne des notes. Réduisez l'usine poudrie légumes par le procédé habituel. Mettez-la dans deux caisses et expédiatement, j'ai même adresse. Si Broutchou veut parler, un accident. Compris, terminé. Compris, patron. On y hache ! Appelle-moi Broutchou à l'usine. Ici Broutchou ? Claque-muff ! Bonjour Broutchou. L'usine est repérée. Non, pas possible. Oui, ils ont tout compris. Mais alors ? Alors réduisons-la. Nous expédierons le tout en caisse à Tangier. Mais pour le transport ? J'ai mon charge. Nous arrivons. On a peur ? Possible, moi pas. Tâchez de tenir votre langue. Je la ferai tenir par mon valet de chambre. Comme vous voulez, mais faites vite. L'opération Peckno a commencé. Plus que cinq secondes. Attention. Quatre. Trois. Chien de ses traques. Deux. Un. Au signal donné, tout le monde progressera en direction de l'usine. En avant ! Ils sont partis. Le spectacle est hallucinant. Fantomatique. Sans pour autant cesser d'être édifiant. Les hommes de la DDT, tous camouflés en paysans, sous leurs imperméables et leurs chapeaux, s'avancent lentement mais régulièrement. Monsieur Fouvreau, lui-même. On touche au but. Attention, Black. Prenez garde, White. À quoi ? À rien. Mais tout est camouflé. C'est-à-dire que rien, c'est sûrement quelque chose. Bon. À présent, on devrait y être. Mais avec ce brouillard, je... Dès là-haut, qu'est-ce que c'est ? Hé, car, car, poète ! Monsieur Fouvreau ! Qu'est-ce que vous foutez, là ? Vous devriez être devant le mur de l'usine, côté nord. Mais si compréhens, on a tous avancé, on n'a rien trouvé. Voilà qu'on se retrouve tous nez à nez. C'est de la démence. Enfin, c'est pourtant bien là que... Attendez, attendez, attendez. Il y a un paysan, là, un vrai. On va lui demander... Hé, hé, mon brave, mon brave. C'est bien ici, l'usine poudrie légumes ? Bah, oui, enfin... Et où est-elle ? On ne voit plus rien. Oh, bah, moi... Faut que j'aille te mettre mes vaches. Mes amis, il faut se rendre à l'évidence. L'usine a disparu. Monsieur Fantastique, et pas la moindre trace. Ah, si, 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 attendez, là, par terre, là. Ouais ? Une plaque. Naturellement. Et je peux même vous dire sans la regarder ce qu'il y a d'écrit dessus. Non, 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 Fouvreau, non. C'est pas ce que vous croyez. Comment, il n'y a pas écrit signé Furax ? Non, il y a écrit... Fort comme des encumes, grâce à poudrie légumes. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux, et pourquoi pas nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501